Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de USC Counterforce, on continue notre campagne. Donc on s'était quitté sur une situation un peu différente ici, j'ai envie d'essayer de réussir la campagne en difficulté hard, j'ai fait quelques essais pour faire des relancements normal et tout, mais je pense qu'il y a moyen de s'en tirer. En fait en difficulté hard, on est beaucoup plus obligé de réfléchir à ce qu'on fait, et même si je maîtrise pas mal le gameplay, je me suis rendu compte qu'en fait il y a pas mal de trucs que je ne gère pas encore bien, et notamment l'utilisation du terrain, le fait de traverser les murs, ce qui va être extrêmement utilisé visiblement dans la campagne. Donc du coup je me suis dit, je vais essayer de trouver des solutions pour s'en tirer, et je pense que j'ai peut-être une solution, donc je reprends du coup quelques sauvegardes en arrière. En gros la situation initiale c'est, ici les ennemis sont toujours bloqués, l'avantage c'est que lui il cherche vraiment le plus court chemin, donc il a tendance à essayer de taper ça, plutôt que le petit bidon. Ici on est à un ou deux tours d'avoir ce qu'on fait le tour là, par le couloir, de nous tomber dessus. Il y a toujours plein de monde ici, dont des alphas. Ici il y a plusieurs aliens qui ont été se planquer, mais il y a des possibilités, notamment ici il y a un mur qui est pas mal endommagé, qui pourra nous permettre de traverser pour arriver là, et encore mieux, potentiellement on pourrait réussir à traverser ce mur et arriver là. Donc on va avoir plusieurs objectifs, je pense que je vais forer le mur à coup de micro-roquettes, parce qu'après tout le grenade launcher est quand même très efficace pour ça. Et dans ce niveau de difficulté là, il va falloir qu'on tape sur des munitions vraiment efficaces, puisqu'au final c'est quasiment Dr Darin qui nous fait le plus de DPS avec ses dégâts passifs. Donc là on a une saloperie éliminée, une saloperie éliminée, une saloperie éliminée là, on va s'en occuper tout de suite, un petit tir ici. Là on lui met 100, 200, 280, quasiment 500. On va lui mettre un dernier, et je pense qu'il devrait crever ici du coup, il faut qu'on se débarrasse de celui-là. Donc en difficulté max, il y a plus d'aliens, ils ont plus de vie, ils sont potentiellement plus intelligents, même si globalement il n'y a pas de différence fondamentale dans leur pattern. On va aller fermer ça, lui il ne coûte que 27, on va amolir un petit peu le mur si on peut, en faisant péter ça. En plus, avec un peu de bol, ça va nous débarrasser des trucs qui traînent. Ouais, c'est histoire de dire. Normalement ici, on peut avancer jusque là, et balancer une micro-roquette. Voilà, parfait. Ah, on n'a pas cassé le mur, ça c'est pas cool, tant pis, on en voit une deuxième. Il reste au moins un mur à 300 derrière, donc ça sera au prochain tour. On va se planquer. Donc l'objectif, ça va être de protéger un peu en bas. On va reload, on va défendre. Toi, tu n'as plus de points, tu pourrais te planquer, cela dit. On pourrait avoir envie, par exemple, de les faire venir. Je ne sais pas s'ils sont morts ici, difficile de savoir. Donc non, on va défendre. On va envoyer toi, pisse-pousse, jusque là, avec ton petit pompe à balles acides. On va te mettre en quak-quak, et tu vas surveiller s'il y a quelque chose qui essaie de nous attaquer au corps à corps. Et Azul, il va se mettre là, et avec Dr. Darin, toi tu n'as plus de munitions, merde. Tant pis, il faut que tu reloades. Alors là, on n'a plus de balles, on est à 28. Bon, ce n'est pas grave, tu vas mettre un petit peu. En gros, là, on a notre timer, c'est pisse-pousse et Azul, qui ont 11 de poison, on n'a rien pour l'enlever. Donc en gros, vous voyez, on a 8 tours et 6 tours, elle a le gros slouch, quoi. Donc il ne faut pas qu'on traîne. On va se mettre en focus pour repousser éventuellement l'ennemi. L'objectif, ça, ça va être de les repousser dans les flammes s'il faut. Et toi, du coup, tu vas te mettre à toi un petit pansement et tu vas gagner une case plutôt que rien faire. C'est parti. Voyons voir si ça fonctionne, la stratégie. Lui, il faut qu'il meure. Voilà, parfait. Normalement avec le poison, pas de soucis. Là, il y a des œufs qui éclosent un peu. Ici, ils se sont pétés des trucs à la tronche, donc ils s'énervent tout seuls. Ce n'est pas franchement une menace pour le moment. La menace, c'est ceux qui font le tour par là, clairement. Et éventuellement, ceux qui sont là. Ah, et là, ça commence à s'énerver sur le mur. Ok, le mur, là, doit être un peu endommagé, je pense, avec ce qu'on lui a mis dans la tronche. Il y a un truc qui a explosé. Ok, là, il y en a un autre qui arrive. Je peux me le tuer. Putain, il a de quoi de taper. Deux attaques. Trois attaques. Ah, la vache. Bon, au moins, il est mort, mais ça fait chier pour Azul, là. Ok, là, il y a un gros alpha qui s'est pointé de nulle part, là, qui tape dans le tas. Est-ce qu'il survit Azul ? Il survit, mais à mon avis, il ne doit plus lui rester grand-chose. Il va falloir qu'on y fasse gaffe. Alors là, du coup, le mur, il est à 110. Ok, il va encore tenir un peu. Azul, il est à 20 PV. Très bien. Donc, il va falloir qu'on progresse, là. Il n'y a pas le choix. Toi, tu vas venir ici. Laissez de la place. Là. Et puis, le munition. Fuck. Vas-y, il faut me péter ce mur, là. Ah, t'as plus de... Putain, ça coûte tellement cher, les lances-grenades. Ok. Bon. On va progresser par là. Jeter un oeil. Il reste une petite saloperie là-bas, mais normalement, il y avait deux aliens crasheurs et ils ne sont plus là. On va le finir, lui, qui ne nous embête plus. Voilà. Un coup de pompe dans le dos et ça calme. Est-ce qu'on pourrait aller éventuellement mettre des coups de pompe dans le mur ? On pourrait aller mettre des coups de pompe dans le mur. Avec les balles acides. Ouais, c'est pas probant. C'est pas très probant. Ici, c'est à 23. Ici, normalement, il y a un deuxième mur derrière. C'est pas très probant. Il va falloir qu'on tienne, du coup, avec ce qu'il nous reste. Donc, toi, tu vas descendre. On va te remettre quelques petits pansements, puisque c'est tout ce qu'on a de toute façon. Malvin Junior, descend. Toi, tu vas aller te mettre en sécurité. Hop, on se retourne. On défend. Toi, tu t'accroupis. Tu défends. Toi, tu t'accroupis. Tu défends. Il ne nous reste plus grand-chose comme munitions. Il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. L'objectif, là, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible en ligne droite. Mais j'espérais pouvoir péter ce mur plus facilement. En plus, on voit que ça s'excite derrière. Ils ont tellement de PV que même avec les stacks de saignement, ça ne bouge pas. Ah la vache, il y en a un qui a réussi à passer, là. Ok, ils ont réussi à passer en diagonale. Très bien. Là, ils changent d'avis. Ils font le tour. Très bien. Donc, on n'en a vu aucun se pointer sur nous. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, là, ils arrivent à passer, mais uniquement parce que c'est un demi-alien, celui-là. Donc, toi, tu pourrais balancer de la grenade, mais il faut que Pispouce recule. Donc, Pispouce va reculer. Ok, on peut l'allumer, lui. On y va. Ok, on a réussi à péter le mur. Il n'y a pas trop de flammes. Alors, on a quoi ? Un petit worm, du skitter en la con. Ça va. Lui, il va nous faire chier parce que si on le pète, il va nous mettre une zone en plein dessus. Et on voit que là, il faut visiblement qu'on descende. Je rappelle que la sortie est là, en espérant que ce soit à peu près open. Dès qu'on aura assez de points d'action avec elle, on lancera un petit scan, mais... Toi, tu vas venir là. Tu vas tirer dans le tas avec ton pompe. Allez ! Voilà. On fait du dégâts de zone intéressant avec le pompe, mine de rien. Même si c'est assez coûteux. Donc là, il y a lui qui fait chier. Il y a probablement d'autres... Ah putain, il y a quoi là ? Ça, c'est un alpha crawler. Ah, et c'est un cul-de-sac ici, mes saloperies. Par contre, le mur est endommagé. Ok, il va falloir qu'on mette un scan pour savoir si on peut passer par là, si on doit passer plutôt par ici. Si on traverse comme un gros sac. Alors, ici, c'est la merde parce que Azul... Il ne va pas pouvoir se prendre d'autres attaques. Je ne pense pas. Si je me mets ici, je ne peux plus défendre. Il me reste une balle. Ah go ! On va couvrir avec elle s'il y a quelque chose qui s'approche vraiment de trop près. Et là, du coup... C'est parti. On défend par là. Toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu vas venir... Alors, tu vas te lever. Tu vas venir ici. Tu peux tirer sur lui. Vas-y, mets-lui une petite balle. Et après, défend. Plutôt par là. L'objectif, ça va être de mettre un max de stack sur lui, si on peut. Et ici, on va continuer de défendre l'arrière. Ah, mais toi, tu n'as plus de munitions. Ça ne va rien te défendre si ton chargeur est vide, mec. On va défendre derrière. On va espérer que ce n'est pas trop long. Lui, il devra crever, je pense, du poison. Parfait. Oh, putain. Quel enfer ! Quel enfer, quoi ! En plus, on ne le voyait pas parce qu'il était derrière. Donc, ce n'est pas qui l'a joué. On rate. Eux, ils sont très forts pour passer dans les angles morts. Éviter les tirs. Bon, là, heureusement, il s'est fait stopper. Oh, non, la mouche. Oh, putain, la mouche. Oh, la mouche, quoi. Ah, ça va piquer tellement fort. Ah, ça va piquer tellement fort. Non, il n'a pas assez de mouvements. Ok, on l'a tranquillisé. Putain, coup de cul, quoi. Par contre, là, l'azul, il ne doit plus rester grand-chose, là. En plus, la mouche, elle est capable de nous attaquer à distance. Donc, si on la laisse, elle va nous faire chier. 15 PV. Oh, putain, il y a 27 charges d'acide. Si l'armure est inférieure à 0, il prend... Ah, mais il a encore un peu d'armure, quoi. Ce qui veut dire qu'il va bien encaisser. Est-ce que nos petites pilules, elles enlèvent de l'acide ? Oui, elles enlèvent de l'acide, nos petites pilules. Ça, c'est cool. Donc, déjà, on va mettre ça. Toi, tu n'en as pas pris de l'acide. Oui, parce que tu l'as pris dans tes PV directs, vu que tu n'as pas d'armure. Ok, il faudrait que toi, tu viennes là. Et que tu nous mettes un scan. D'accord, il faut qu'on passe par ici, puis par là. Donc, objectif pourrait être de tuer celui-ci. Et de progresser. Vas-y, recharge. Bute-moi ça. Et après, on avance. Ah ! C'est incroyable ! Il y en a, mais partout, quoi. Il te restera deux points. Et si je veux aller là, ça coûte 4. Ok, donc, on circule. Bon, lui, il va nous faire chier. Lui, surtout, va nous faire chier. Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on pourrait pousser ? Il y a ce truc-là, mais je ne vais pas reculer jusqu'ici pour le fermer. Surtout qu'il va faire le tour. Euh... Putain, c'est pas loin, hein. On est à un tour ou deux tours de sortir, là. Est-ce que tu peux balancer une grenade là-dessus ? Oui. Vas-y. Au moins, pour lui foutre le feu et le perturber un peu. Après, tu viens par là. Et tu vas rien faire d'autre avec tes points. Ça fait un peu chier, mais... Tu vas t'assurer que le chemin est légite. Ok, le chemin est légite. On pourrait passer soit par là, soit par là, visiblement, mais... Le chemin est légite, hein, puis en plus, il le nia, hein, qui nous pop des ennemis en permanence. C'est vraiment la saloperie. Bon, as-y, il faut que taille là. Il te reste un tour seulement. On va te redonner un petit peu de... Un petit peu d'air. Tu vas aller par là. Les crasheurs ont l'air d'être partis plutôt vers le haut. Donc, avec Azul, on va couvrir l'arrière. L'objectif, ça va être que si celui-là essaie de passer, on le repousse le plus possible. Alors, toi, t'as quoi, là ? Moral, tranquillisation... Non, c'est naze. Vas-y, viens là. Notre avant-dernier pansement. On te met un petit peu de pansement. Ça serait bien que tu viennes ici. Après, le nid, là, en vrai, hein, il nous protège, hein, dans une certaine mesure. On va peut-être le garder, le nid, finalement, pour le moment. Toi, est-ce que je t'équipe le sniper pour le tour d'après ? On n'aura plus avoir besoin trop de percer des murs, donc on va lui donner le sniper pour le tour d'après. Alors, toi, la question, c'est est-ce que je te fais défendre par là ou par là ? Je pense qu'on va te faire défendre par là. Et toi, tu vas venir ici. Tu vas t'accouplir et tu vas défendre par là. Mais alors là, les trucs qui nous attaquent de zone, ça va piquer. Mais je ne vois pas comment on peut... Oh non, sérieux. Le truc, il est clos, quoi. Quel enfer. Ok, il a coincé le chemin. C'est déjà ça. Oh, il y a un alpha, mais vous déconnez. Mes jeux. T'abuses. Aïe. Bon, c'est elle qui prend. Limite, ce n'est pas si mal. Lui, il est mort. Mais il y a lui qui va vouloir se faufiler. Vous êtes sérieux, un scorpion en plus, quoi. Bon, s'il pouvait s'arrêter là, son mouvement, et coincer le chemin, il peut aussi exploser. On se rate, pas cool. Putain, ils en veulent à Doctardarine, maintenant. Oh, mais j'hallucine. J'hallucine. Ah, le jeu qui ne veut pas te faire gagner, quoi. Bon. Ah. Elle doit être devient berserk. Mais ça va, elle n'a rien fait. Il faut dire qu'elle n'a plus de munitions. Aucune munition, bordel. Et on a un alpha scorpion qui nous coince. Ok, ça ne marche pas comme ça. Très bien. Eh bien, ce n'est pas grave. On va continuer d'essayer de trouver des possibilités tactiques. Je pense qu'on va reculer d'un tour. Ça devrait suffire pour le moment. Ah, c'est la première campagne que je fais. Je me permets, du coup, de recharger, de chercher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Ici, est-ce que techniquement, on serait mieux, si on voulait tenir ? Éventuellement, se débarrasser de la mouche. Plus de tête, plutôt. Se débarrasser de lui. Il y a l'alpha scorpion. Il y a un autre scorpion qui traîne quelque part. Je n'ai pas vu s'il arrivait d'en haut ou d'en bas. Là, tu as 50 de perçage d'armure. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que tu vas te débarrasser de la mouche. Voilà, inférieure à 10 PV. Elle est à 57 de stack de saignement. Je pense qu'elle est morte. Lui, il est un petit peu tranquillisé. Il a une bonne dose de poison. On va défoncer lui. Allez, il faut 3 coups cette fois pour le défoncer. Pas cool. Ok. On pourrait se mettre en défense là. Parce que du coup, ça veut dire que ceux qui vont arriver là, on va avoir de la longueur de tir, entre guillemets. Tu vas vraiment protéger s'il y a un truc qui arrive au corps à corps. Derrière, du coup, toi. Il va nous falloir plutôt du comme ça. Par contre, le problème, c'est que si on fait ça, il faut qu'on élimine lui, parce qu'on va être vraiment collé. On va y aller. Have coup de full burst. On n'a plus de balle. Allez. Allez. Avec toutes les stacks qu'il a, je pense que ça passe. Toi, tu vas t'accroupir et défendre vers le bas. Il lui reste de quoi tirer. 4 fois, 4, 3 fois. Très bien. Ici, du coup, on se met en défense par là. Toi, tu vas se couvrir les arrières. Toi, tu vas prendre un petit peu de distance et couvrir par là. Toi, tu progresses un petit peu. Alors, niveau PV. Ah, niveau PV, c'est chaud. Ah, mais non, mais il a toujours ses 27, lui. Merde, c'est vrai. Vas-y, enlève lui ça. Voilà. Et après, tu défends derrière. Lui, il meurt du poison comme prévu. Lui, il bloque le chemin de tout le monde. Ça, c'est excellent. Ah, peut-être pas, la petite saloperie qui a éclos, elle va peut-être pouvoir passer. La mouche est morte, comme prévu. Ah, l'alpha scorpion, elle arrive par là. Double scorpion. En plus, on se rate. Pète-le pas maintenant. Aïe. Bon. Ok, là, on va faire péter tout ça. L'autre, il fait le tour. Il est excellent. Il perd du temps. À la vache, il a tellement de mouvements qu'il a fait tout ça et qu'il a encore de quoi bouger. Putain. Alors, toi, du coup, il te reste 4 PV, donc il faut qu'on te soigne. Toi, il t'en reste 37. Ça passe encore. Ok. Il va falloir qu'on défonce. Est-ce qu'on a des visions dessus ? Pas vraiment. Il faut qu'on avance. Donc, c'est toi, pisse-pousse. Tu progresses. Il y a toujours l'œuf, là. Ah, putain. C'est ouf. Ok, on le tue. Déjà, il ne nous sera plus chier. Il te reste 7 points. Tu vas aller te planquer par ici. Toi, il va falloir que tu soignes. Le problème, c'est que, pour le moment, tu bloques le chemin. Donc, relève-toi. Va par là. Là, du coup, j'ai bien envie de reprendre ça. Balancer de la grenade là-dedans. Mais il faut d'abord que toi, tu te pousses. Ouais, le problème, c'est que si tu fais ça, tu ne bouges quasiment plus. Et l'alpha scorpion, il n'a pas tant souffert. Si on vient là, on a une vision sur lui. On a une vision, mais c'est de la merde, forcément, à cause de sa couverture. Bon, déjà, on va finir lui. Voilà. Ça n'a même pas fait tant de dégâts. Ça fait des trous dans les murs. Toi, il faudra que tu progresses jusqu'ici. On te mette de quoi tenir un peu. C'est normal, cette histoire. Je le sens mal. Viens là, toi. Couvre ici. Vas-y, relève de défense. Toi, tu vas couvrir vers le haut avec elle devant accroupie qui défend. Toi, tu vas revenir là. Tu n'auras plus de point d'action de toute façon. Mais bon, vu que tu as encore un peu de vie, c'est toi qui vas tanguer. Putain, puis il y a deux trucs hasard douces ici qui on va être obligés de passer, quoi. Ce n'est pas possible. Quel enfer. Le machin, il a laissé aussi de le radioactif poule derrière l'œuf, quoi. On peut sauter comme ça. Ce n'est pas grave. On peut sauter comme ça. Ce n'est pas grave. On se détend. Toi, tu viens là. Tu t'accroupis. Tu reloades. Tu défends. Bien sûr, ils vont plus faire le tour par là, bien évidemment. mais on n'a pas trop le choix. Allez. On va réussir à trouver des moyens de gérer ça. Même si c'est la merde. Il y a encore des trucs ici qui tapent. Mais non, mais vous déconnez. Deux alpha scorpions. Ok, c'est la mort. C'est la mort. C'est la saloperie de crachard qui nous coince le chemin. Alors, qui est en vie au début de ce tour ? La panique. Parfait. Pispousse qui décède. Doctardarine qui décède. C'est la merde. Il reste Malvingénieur avec le datapad qui peut courir. Même pas. Ça va aller trop bas. Il ne peut même pas courir. Fuck. Lui, il peut tirer. Il ne peut pas bouger. S'il pouvait tirer là-dessus, quoi. Sérieusement. Toi, tu peux tirer là-dessus. Vas-y. Fais tout péter. Allez. 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 Merci. L'aide de pouvoir bouger, maintenant. Oui. Ah. Mais j'hallucine. C'est... Apuisé. Putain. C'est juste là. C'est juste là. Oh, la vache. Incroyable, quoi. On est tellement morts. Bien, 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 bien. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on reload. Pas simple. Là, la saloperie qui nous laisse des poules, là, plus tous les alpha scorpions, c'est vraiment, vraiment complexe. C'est vraiment très complexe. Il faut que je prenne le temps. C'est de la stratégie. Le jeu, c'est de la stratégie. Surtout à ce niveau de difficulté-là. Du coup, comment on va faire ? Je pense qu'ouvrir le mur, là, ça reste le plus logique. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir différemment ? Genre au micro, à la micro-roquette. Voilà, là, on a fait un gros trou, du coup. On peut directement avoiner par là-bas, pourquoi pas. Ça fait un peu de place et ça fout le feu à lui. Après, tu passes au snipe et tu te pousses. Donc là, on a ouvert le chemin par là. Il est un petit peu ouvert sur le côté aussi, mais pas tant. Il nous faut quelqu'un qui fait pas mal de perçage d'armure. Vas-y. Et là, on a... Est-ce que ça vaudrait le coup d'être petit ? Ça fait 1, 2, 3. Ensuite, on va là. Ah non, c'est trop chaud. Ça coûte trop cher. Ça coûte 6 de poule. 7 de poule et 6 de push. Voilà. Ah ouais, tout ça, pour qu'il le pète en deux coups. Franchement, ça vaut pas la peine, malheureusement. Relou ce trou, mais on va être obligé de faire avec. Par contre, il y a tellement de petites merdes partout. Toi, tu peux aller là et tirer sur ça. Pas vraiment. Recule, comme tu peux. Toi, tu viens là. Tu nous mets un couac là. Un couac là. Un autre là. Tu viens ici. Il y a l'œuf qui est en flamme. Il y a ça qui est en flamme. C'est pas si mal. Ensuite, toi, tu n'as plus aucun point. Là, il y avait une mouche qui arrivait, on le sait. Mais pas trop le choix. Toi, tu es dans quelles conditions ? Tu as un petit peu de dégâts d'acide, mais rien non plus de monstrueux. Alors là, de toute façon, s'il y a un ennemi qui arrive, il va taper sur le soldat, très probablement. Il ne peut pas aller plus loin. Mais ça ne sera que des petits trucs qui vont pouvoir se faufiler là. C'est déjà ça. Il nous faut une zone de couverture en plus par là. Pas le choix. Donc on va envoyer toi. Tu n'as plus de munitions. Donc vas-y, protège-la. Et vous, vous allez protéger derrière. On va rester... Mais là, on va se prendre la putain de mouche. Et on n'a pas le choix, vu qu'il y a Malvin Engineer qui est immobilisé là. Si on recule trop, elle va se faire toute seule en fait. Donc on ne peut pas se permettre. L'œuf qui ne meurt pas et qui du coup va éclore et nous faire chier. Voilà, parfait. Coucou toi ! D'accord. C'est presque pas si mal. On a tranquillisé lui. Il y a un gros tas de trucs qu'on pourrait faire péter. Ouais, lui, il fait le tour. Mais avec le tranquillisant, il n'a pas le mouvement. Il a bloqué le chemin. Donc il y a moins qu'il passe là et potentiellement là. Le crawler. Alors le crawler, j'aurais bien aimé me le faire avec le pompe. Mais malheureusement, c'est raté. Là, il doit nous cracher dessus. Putain ! On aurait eu deux tirs de minigun. Je pense que ça passait. Mais là, malheureusement, c'est trop short. Pourquoi tu ne tires pas toi ? Putain, je t'ai mis en souriance alors que ton chargeur est vite, c'est ça ? Oh le débile. Ah oui, c'est ça. Bon, vas-y. Enlève le poison de lui, là. Alors, ici, il faut buter ça. Toi, tu n'as plus de balles. Là, il te reste encore 12 dans ton chargeur. Alors, pas en full burst. On va péter lui. Ah la vache ! Ça pète si loin que ça ? Merde, je ne l'avais pas vu venir, ça. Ok, alors excusez-moi. Ah ! Très, très bien. Ce qu'on va même faire, c'est qu'on va reculer jusqu'ici. Et on va se reculer quand même un peu là pour avoir une zone de tir plus adéquate. Tellement rien, quoi. Ok, ici, il faut confort, non confort. Allez, voilà. Une micro-roquette dans ta mouille. Ça ne sert à rien de foutre le feu à l'oeuf. De toute façon, il va éclore. Vas-y, reload. Bute-moi ça. Très bien. Ici. Toi, tu viens là. Full burst. Il en sort toujours deux, hein. On pourrait lancer une petite grenade avec Dr. Darin. Histoire de... De peut-être faire des dégâts de zone un peu plus efficaces. Par contre, du coup, il y a Pispousse qui prend. Il faudrait qu'elle avance au moins d'une case. Ouais, ça les endommage, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Là, malheureusement, il y a l'éclat qui nous empêche de tirer dessus. Toi, tu vas aller là. Ok. Comment on les gère ? Pas avec elle, parce que c'est beaucoup trop coûteux. Toi, tu vas prendre ça. Mais pour le moment, ça ne nous sert pas à grand-chose de plus. Ça va être pour toi, hein. En short. Voilà. Est-ce que tu viens ici mettre un full ? Il faut qu'on diminue le DPS, de toute façon. Recule. Tu reload. Puis ça se réveillera bien. Toi, tu vas reload tout de suite avant que j'oublie. Du coup, là, on peut prendre un peu plus de distance. On va le faire. Alors, toi, ça coûte 3 de te lever. Ah non, c'est tout aussi peu cher d'y aller comme ça. Toi, par contre, tu vas mettre un petit coup ici, histoire d'aider pour le PV. Et tu vas aller, je pense, jusque là. Ouvrir là. Si il y a une petite merde qui passe, on va espérer que ça suffira. Ici, défense vers l'arrière. Défense vers l'arrière. Non, tu étais déjà en défense. Pisse-pousse. Il te reste 3 munitions. On va te mettre en quak-quak. Par contre, on va diminuer ton truc. J'aimerais que ce soit vraiment... S'il y a quelque chose qui arrive au corps à corps. Toi, il te reste 3 points. Est-ce que tu peux faire quelque chose d'intéressant avec ça ? Bon. Parfait. Lui, il va bloquer le chemin. Enfin, pas de celui-là, du coup. On l'a arrêté avant. Du coup, il a bloqué quand même les autres petits verts. Le nœud n'a pas éclos. Tiens, l'œuf n'a pas éclos. On ne s'est pas suffisamment approché pour qu'il éclose. Ça, c'est cool. Lui, il est arrêté. Alors, il va falloir qu'on recuse Pisse-pousse. Quoi que non, elle était ici, je crois. La mouche. Elle a quand même la portée. Et on lui a fait pas si mal, malgré le fait que cette fois, on avait le soldat. Bon, l'avantage, c'est qu'on pourrait utiliser les petites pilules de Dr Darin, plutôt. Elles coûtent moins cher. Il y a des trucs qui bougent. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, toi, du coup, t'as ton 28 et ton 11. Ok, très bien. On va déjà t'enlever ça. Voilà. Et puis, on va te mettre un petit pansement pour te redonner un peu de vie. Alors, ici, le problème, c'est qu'il y a l'autre connard qui s'est foutu devant. Donc, on ne peut pas tirer sur celui-là. C'est d'accord. Même si je me pousse. Ouais. Putain. Et si je fais un pinpoint, par contre, peut-être. Yes. Là, avec le pinpoint, on traverse la cible. Allez. Oh, mais putain. C'est abusé. C'est tellement abusé. Quelle saloperie. Toi, il ne te reste plus de grenade. Et puis, bien sûr, ça fout des flammes partout, du coup. Là, on est à quoi ? On pourrait peut-être percer ce mur pour ne pas se faire chier. Toi, fais-nous un petit scan pour nous remettre en tête, là. Ouais, non, il y a... Ça coûte beaucoup moins cher de faire le tour. Bon, on ne va pas pouvoir progresser encore ce tour-là. Ce qui veut dire que là, il va falloir qu'on allume à l'arrière. Ici, il y a des flammes. Donc, il y a des trucs qui vont pouvoir passer avec des flammes. Mais, ça ne va pas être les pires. Toi, tu vas défendre derrière. Toi, tu peux bouger encore. T'es coincé ici. On se met là. Donc, on bute celle-là. Allez, 62, ça devrait le faire. Ensuite, tu viens là. Toi, tu recules. On va te mettre en défense. Toi, tu as ton chargeur. On va le mettre en full burst. Mais avec vraiment une toute petite zone. Je veux vraiment qu'il allume que celui-là s'il s'approche. Toi, tu te mets en défense short burst avec un max de distance. Toi, tu ne fais rien de plus. Toi, tu ne fais rien de plus. On ne couvre pas les petits flancs là. Mais, pas le choix malheureusement. Et là, je pense qu'on va commencer à arriver au moment où les ennemis derrière vont nous rattraper. Et là, on a tellement de trucs à sauter là. Avec les flammes. Ok, les alphas qui arrivent. C'est pas mal. Ils bloquent plus ou moins le chemin de leurs copains. Ah, mais c'est vrai qu'ils sont immunisés aux flammes donc ils s'en foutent. Ok, c'est pas si mal. On les a immobilisés là. On va pouvoir tout faire péter. En vrai, c'est pas si mal ça. Il faut qu'on en tue un. Et après, potentiellement, ça va nous aider à passer le mur. Maintenant, il y a lui là. Ok. Oh, le full burst qui n'a rien fait, quoi. Ah. 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 Putain. Oh non, j'hallucine. L'autre qu'en profite, quoi. Est-ce qu'ils survivent ? Ok, ils survivent de justesse. Euh, du coup. Toi, tu viens là. Ah, putain. Je voulais pas le repousser. Tant pis. Allez, là. 20 dégâts. Mais t'es sérieux ? Oh, mais elle est nulle avec un sniper. Bordel. On peut pas se permettre ce genre de truc, quoi. Ah, puis là, il y a un truc devant, comme par hasard. Allez. Allez. Mais tuez-le. Tuez-le. Ah. Bordel. Ah, il a rien fait comme dégâts. C'est bien dommage. Par contre, du coup, il y a des flammes encore plus partout. Et lui, eh ben, on est niqué. Euh, toi. Il te reste 15 PV, t'as 17 stacks. Toi, il te reste 24, t'es quasiment mort. Euh, il y a de l'œuf, il y a du scorpion, c'est la merde. Vas-y, toi. Mets-lui un pansement. Deux pansements. 10%, 89, je suis même pas sûr que ça suffise. Peut-être maintenant. Non. Peut-être maintenant, mais on n'a plus un pet d'apé. Euh. Et il y a lui qui arrive. Alors, si lui meurt, ça va. Sinon, on est baisé. Il y a lui en plus à gérer. Comment on va faire ça ? Qu'est-ce qui nous reste ici ? Quelques points. Mais lui, dans un angle bien merdique. On ne peut pas lui tirer dessus. Bon, Malvin Genier, il faut qu'on lui vire son sniper parce que c'est vraiment pas possible. Ça nous a vraiment mis dedans. Il lui faudrait plutôt, comme Dr. Darin, un petit PM avec des munitions spéciales, un truc du style, mais c'est pas possible. Je vais tester, mais si je t'envoie là, ouais, tu ne peux pas lui tirer dessus. On est d'accord. Il faut que tu sois dans les flammes pour lui tirer dessus. Ah, tant pis, on va se mettre là, en défense. Avec notre dernière, notre dernière, notre dernière balle. Toi, tu passes ton short burst. Vous, vous n'avez plus de points. Là, on peut gagner un petit mouvement quand même. Toi, tu vas défendre par là. Et toi, tu vas défendre par là, au cas où vraiment quelque chose s'approche. Ouais, ça ne sent pas bon. Lui meurt du saignement, excellent. Lui, non, mais je ne pense pas qu'il nous atteindra. Le vrai problème, c'est lui, là. Il a une belle charge de tranquillisant. Il ne va peut-être pas bouger. Ah, d'accord. Ok, je ne l'ai pas vu venir, ça. Ah, il peut bouger. Il va se prendre un tir. Tu ne le pas maintenant. Non. Oh, putain. Et l'autre, du coup, il contourne, il y a le petit verre qui nous cache. Oh, j'aime. J'aime ce jeu. Ok, ce n'est pas bon. Ça ne le fait pas. Oh, la p... Très bien. Là, c'est le décès. C'est le décès. Ce n'est pas le décès. C'est la panique. Un pilote qui repart dans l'autre sens. N'importe quoi. Ok, très bien. On va recommencer. Je pense qu'on tient un truc, là. Avec les deux alpha scorpions, là, si on peut réussir à les buter sans leur faire 20 dégâts, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Bon, toi, il faut que tu arrêtes avec ça parce que ce n'est pas possible. Tu vas repasser à la grenade. Au moins, tu fais des dégâts, même si ça coûte cher. Allez. Attends, c'est ouf, quoi. PV de ce truc, sérieusement. Ah, normalement, on est assez loin, là. Ouais, de justesse, c'est bon. Alors, on a fait quelques trous, donc, pourquoi pas. Par contre, on n'a plus de quoi défendre. Tu pourras reculer là. Vas-y, recule là. Tu fais de la place. Ici, on défend. Ici, on défend. De toute façon, on ne programe pas plus ce tour-là. Ah oui, là, il y avait la saloperie qui était contre nous. Plus lui. Ok, on va changer de tactique. On va y aller en full burst dessus. Voilà. Plus de munitions. On recharge. Toi, tu vas venir ici. Avec un peu de bol, celui-là, on le tue et il rajoute un petit peu de flamme sur le terrain. Pas tant. Toi, viens ici resserrer les rangs. Ici, du coup, on va défendre avec ce qu'il nous reste. On focus fire. On short burst, par contre. Là, on ne peut pas faire mieux. Là, on est bon. Là, on défend. Et là, on défend. Ok, bah, go. Ok. Ça, ça ne me dérange pas. Je savais qu'il allait passer, du coup, mais en vrai, ça fait zéro de dégâts quand on a un peu d'armure, ces trucs-là. Par contre, putain, lui, je n'ai pas enlevé son saignement. Je ne s'ai pas dit qu'il va survivre, du coup. Je crois qu'il va crever. Merde. Ça, c'est con. J'aurais pu passer à lui mettre un petit stack. Non, mais rate pas. Enfin, sérieusement. Tu ne peux pas rater, quoi. Pas à ce moment-là de la mission. Mais ça a tellement de mouvements, ce truc, bordel. Ça tire dans les murs. Justement, on avait des munitions à perdre. Bon, on va arrêter l'épisode-là. Il est suffisamment long. On va continuer de chercher des solutions pour contourner. Je suis sûr qu'on peut s'en sortir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada